Psaume 36 Au chef de cœur Du serviteur de l'Éternel De David La parole de révolte du méchant pénètre au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître son crime et le détester. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à être sage, à faire le bien. Il médite l'injustice sur son lit, il s'engage sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu, tes jugements sont profonds comme le grand océan. Éternel, tu secoures les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu ! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Étant ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Ils tombent déjà, ceux qui commettent l'injustice. Ils sont renversés, et ils ne peuvent pas se relever. Psaume 37 de David Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire, car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était, et il a disparu. Les humbles possèdent le pays, et ils jouissent d'une paix abondante. Le méchant complote contre le juste, et il grince des dents contre lui, mais le Seigneur se moque du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur épée transperce leur propre cœur, et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants, car la force des méchants sera brisée, tandis que l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure éternellement. Ils ne sont pas couverts de honte quand vient le malheur, et ils sont rassasiés quand la famine est là. Tandis que les méchants disparaissent, les ennemis de l'Éternel connaissent le même sort que les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent comme une fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne, car ceux que l'Éternel bénit possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont exterminés. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est béni. Détourne-toi du mal, fais-le bien, et tu auras pour toujours une demeure, car l'Éternel aime ce qui est droit, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. Les justes possèderont le pays, et ils y demeureront définitivement. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne faiblissent pas. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir, mais l'Éternel ne le livre pas entre ses mains, et il ne le laisse pas condamner quand il est jugé. Espère en l'Éternel, suis sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, tandis que tu verras les méchants exterminés. J'ai vu l'homme violent dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant, mais il est passé et il n'existe plus. Je le cherche, et je ne le trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix, tandis que les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est réduit à néant. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur forteresse dans les moments de détresse. L'Éternel les secoure et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'il cherche refuge en lui. Psaume 38 Psaume de David Comme Mémorial Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint, et ta main a pesé lourdement sur moi. Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps à cause de ta colère, il n'y a plus rien de saint dans mes os à cause de mon péché, car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête. Pareil à un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbé, complètement abattu. Tout le jour je marche dans la tristesse, car un mal brûle mes reins, et il n'y a plus rien d'intact dans mon corps. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tu connais tous mes désirs, et mes soupirs ne te sont pas cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, même la lumière de mes yeux disparaît. Mes amis, mes compagnons, reculent devant ma plaie, mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège, ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent toute la journée des tromperies. Mais moi, pareil à un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis pareil à un homme qui n'entend pas et qui n'oppose aucune réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu, car j'ai dit, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'attaque à moi comme mon pied trébuche. Je suis près de tomber et ma douleur est toujours présente. Oui, je reconnais ma faute, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Cependant, mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me détestent sans raison sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien, ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens vite à mon secours, Seigneur, mon salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada